Mes très chers frères et sœurs, un jour nouveau se lève dans la grâce, que l'Esprit de notre Père nous conduise dans la parole annoncée en Luc au chapitre 8 et au verset 15, soyez les bienvenus. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Mes bien-aimés, Jésus nous enseigne et nous explique clairement les différences de comportement entre gens et frères qui ont reçu et entendu la parole à travers la parabole du semeur. Que faire après l'avoir entendu ? Nous sommes porteurs d'une nouvelle qui donne la vie et qui donne du fruit selon l'œuvre effectuée. Une telle nouvelle ne donne-t-elle pas envie d'être partagée ? Ce passage en Esaïe au chapitre 40 et au verset 9 nous le dit avec ferveur. Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle, élève avec force ta voix, Jérusalem. Pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Cependant, mes amis, la persévérance dans les œuvres est la clé pour que l'arbre donne son fruit. En 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 6, Paul nous le rappelle. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et des obstacles peuvent nous rendre le travail pénible. Mais le verset 12 nous réconforte. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Les frères, je prie dans le nom de Jésus que toute œuvre qui sera effectuée de nos mains en son nom sera prospère et abondante. Car nous sommes en lui et lui en nous. Que nos fils et filles, nos frères et sœurs et notre prochain voient la main glorieuse de notre Père au travers de ses actions et en bénéficient eux aussi. Amen Mais bienheureux, la parole est bien vivante. Pensez à partager la vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer un jour un verset d'amour. Recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus.